Au centre d'Aviron, les rameurs se sont affrontés pour les 13 médailles d'or en jeu. Les lituaniennes Donata Virstaïtaïté et Milda Valsyukaité pouvaient battre la paire. Bielorusse Tatiana Kukta, Katsyarna, Chupska. Les rameuses ukrainiennes Anna Kravchenko, Olenel Burish en finale du 2 de couple féminin. L'ukrainienne Natalia Dovotko s'est montrée la plus rapide en skiff devant la tchèque. Jitka Antosova, la Lettonne, Elisa, Gulb. De son côté, le 400 barreur allemand a pris la médaille d'or devant l'Italie et la Russie dans sa compétition. Large victoire pour les Allemands. L'Allemagne terminera deuxième. En 200 barreurs, poids léger et une médaille d'or pour l'Allemagne, cette fois devant la France et le Japon. L'Allemagne terminera donc deuxième du classement des médailles avec un total de 4 récompenses derrière la Russie avec 7 médailles. En skiff féminin, poids léger, la Sud-Africaine Kirtan Makanz s'est montrée la plus rapide. La Russe Olga Arkadova prend la médaille d'argent et l'Italienne Eleonora Trivella s'adjuge le bronze. Dans la même catégorie chez les garçons, Julius Pechel a pris le commandement dès le départ. Une tactique qui fut le secret de sa victoire. Pechel remporte donc la troisième et dernière médaille d'or pour l'Allemagne. Le polonais Jerzy Kowalski t'est un mille deuxième devant le hongrois Gabor Tcheprenci. En 400 barreuses, c'est l'équipe russe qui s'impose devant l'Afrique du Sud et l'Ukraine. Du côté du 200 barreurs, les russes Alexandre Chaukin et Yuri Chilichnikov ont pris une autre médaille d'or pour la Russie. Les Ukrainiens Antoine Klyazikov et Viktor Rebennikov terminent deuxième et le bronze est pour les Français Jean Noury et Hugo Laborde. La France avec deux médailles ne termine que neuvième du classement des récompenses. Un double masculin, les Lituaniens rapportent devant l'Ukraine et la Russie. La troisième médaille d'or pour ce petit pays qui du coup termine troisième du tableau d'honneur. Double poids léger cette fois, les frères autrichiens Paul et Bernard Schieber se sont montrés invincibles. L'Ukraine, Digor Kymara et Stanislav Kovalov prend la médaille d'argent, la huitième médaille pour ce pays. Et les Italiens Simonnet Molteni et Léonnet Barbaro terminent bronzés. Enfin dans l'épreuve reine du huit, la Russie gagne devant l'Ukraine et les Pays-Bas, pays traditionnellement présents dans cette catégorie. Septième médaille russe, meilleure nation de cette université.